Oh, ma bête ! Oh ! Oui, bonjour. Je vous rappelle par rapport à ma demande de carte de presse. Bah, j'ai bien le dossier, tout est prêt. Petite question, vous la faites en version gold ou platinum ? Ah bon ? Le bonus du jour, c'est un journaliste grillé, mais alors grillé en flagrant délit d'initié. Selon le Guardian, il s'appellerait Neil Collins, éditorialiste pour le site spécialisé Breaking Views, propriété de Reuters, depuis presque un an. Son crime ? Avoir écrit sur des sociétés dont il est lui-même actionnaire. Et Neil Collins avait presque l'une des meilleures places pour se faire des plus-values de dingue, 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 les yeux fermés. Ses articles étaient diffusés sur des sites de tout premier plan, sur toute la planète. Du New York Times à El País, en passant par le monde. Autant dire que lorsqu'il écrivait sur BP ou encore Mark Spencer, le cours des actions concernées suivaient le sens de ses analyses. Scandales ? Manipulations ? Enrichissement personnel ? Eh ben non. On n'est même pas sûr qu'il ait fait des plus-values. Un journaliste, ça fait des enquêtes et des analyses pour un papier. Un trader, ça fait des analyses, ça évite les enquêtes, mais pour un billet. Un bon paquet de billets. Ha 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 ! We're sorry, the Rumble you have got is not in service at this time. We're sorry, is not in service at this time.